et bonjour à tous c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur planète zoo du coup aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire j'ai un petit peu avancé ce bâtiment là donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de designer cette zone par là où il y aura et bien des commerces et les vivarium d'ailleurs je me souviens plus combien il ya d'animaux d'australie en vivarium donc on va aller vérifier ça tout de suite il faut je me mette là si je me trompe pas il y en a quatre ou cinq choix alors un déjà la blatriocéros je crois qu'il ya des serpents on va regarder ça tout de suite avant de continuer non pas ces araignées 2 le 5 à lampe bleue le serpent brun ça fait 3 je crois que c'est 4 ou 5 1 il semble 4 à la vie perd de la mort c'est 4 c'est ça donc il faut que je place au maximum 4 4 terrarium alors du coup première chose qu'on va faire c'est qu'on va regarder un peu les bâtiments que j'ai là bas j'en ai quelques-uns qui sont déjà tout près où j'en ai un qui est comme ça qui est de petit et un de deux ouais je sais que j'en ai d'autres des sympas là bas on va se mettre par ici quand même hop alors tout 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 qu'est ce qu'on avait qu'est ce que j'avais récupéré des toilettes jean j'ai mis les infobords ce sera intéressant ça c'est marrant ça un petit mèche là oh ça j'aurais pu le mettre aussi alors un restaurant australien ah oui celui là il était très très classe ah oui alors lui il y a un habitat parce que a priori on pouvait mettre des koalas dedans je sais pas du tout comment ça fonctionnait du coup mais si on le récupère on va peut-être le récupérer parce qu'il a l'air assez sympathique il y a quoi il y a un distributeur de billets il y a une mâche enfin il y a un truc de d'information il y a deux magasins et pareil ici information et distributeur de billets pourquoi pas pourquoi pas je peux pas le poser là avec les arbres les arbres on verra la maison décorative ça je crois que celle que j'ai mis au milieu non je l'ai pas mis au milieu celle ci c'est pas celle que j'ai mis là non je l'ai pas mis là je ne l'ai pas mis donc on pourra peut-être mettre une maison décorative ici cette jolie petite maison enfin petite elle est quand même balèze elle est quand même balèze on pourra peut-être la mettre par là ouais elle est sympa bon ça sert à rien mais c'est sympa peut-être qu'on pourra mettre des boutiques dedans alors annonce à c'est le truc qui a une information c'est celui ci un looney bloom qu'on pourrait commencer par ça on pourrait mettre le looney bloom par ici est ce que oui c'est bon c'est tout attaché ensemble ça me va un australian shell donc ça si jamais on a besoin de mettre une seule boutique j'en avais j'en ai pris des pas mal ça c'est quoi ça un corner shop ça c'est stylé ça ça c'est très joli bon par contre ça va derrière et derrière il n'y a rien il y a un chemin pour aller derrière mais derrière il n'y a rien est-ce que c'est transformable ça parce que ça on pourrait le mettre comme ça en vrai ça on pourrait vraiment le mettre comme ça et faire un chemin derrière donc un chemin derrière et là rajouter des boutiques ici là parce qu'il n'y en a pas pourquoi le terrain est si bas là ça allait comme ça ouais ça doit aller comme ça ça j'aime bien moi ouais on va mettre ça comme ça déjà ça commence bien c'est pas mal ça je trouve ça très joli avec un truc d'information là nickel ok c'est pas mal on pourra rajouter un truc comme ça à la part sur un chemin qui vient ici ce serait sympa là on a deux magasins oh non il est pas terrible celui-là ça non c'est pas ça shop and toilets ça c'est joli puis ça s'illumine dans la nuit là tous les petits points qu'il y a sur le toit ça s'allume tout la nuit oh oui il y a un paquet de magasins là aussi bah ça ça pourrait être mis par là ça pourrait être mis quelque chose comme ça si on arrive à le mettre c'est l'arbre qui sort du terrain je pense c'est l'arbre qui nous fait qui nous embête alors attention parce que là il y a ce bâtiment là avec les rochers là on va peut-être finir ça d'abord d'ailleurs ouais on va faire ça on va prendre les rochers de celui-ci parce que celui-ci on l'a terminé là en fait je crois là on a nos deux toits j'ai mis les décos à l'intérieur là les bûches là je peux pas les mettre sur le côté là comme il y a ici là ça je peux pas y mettre ça marche pas ça gêne donc là on va éditer ce truc là on va enlever tout ce qui est le toit là tout ce qui est le bâtiment on va tout enlever on va garder juste ce qu'on a besoin hop est-ce que je peux hop annuler on va juste garder ça quand même voilà ça me parait bien on va garder que ça on va faire quitter ça on va le déplacer par là histoire de pouvoir le placer comme il faut alors a priori c'était dedans oula oh le point de point central pourri quoi alors tchou 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 la hauteur ça donne à peu près ça voilà ça va être non c'est plus bas que ça la hauteur c'est plus ça alors c'est quoi qui va me gêner là ça va être cet arbre là la vache pari il va falloir qu'on s'habille nickel ça sent pas trop mal là c'est pas parfait mais c'est pas trop mal c'est un peu pénible ah non c'est pas top ça c'était mieux tout à l'heure ah c'est trop là je vais pas y arriver je vais pas arriver à un truc mieux que ça bon allez ça fera l'affaire par contre ce qui m'embête c'est quoi c'est cet arbre à mon avis je pense que c'est cet arbre là qui m'embête je pense que c'est l'arbre là pourquoi je peux pas le poser ça pourquoi je ne peux pas poser ça obstruction obstruction de quoi ah c'est quoi ce truc là c'est ça qui m'embête alors ah je sais ce que c'était ça zut vous allez voir il va me manquer un truc en bois là non ah non aussi là là il me manque un truc en bois non j'en ai mis qu'un j'en ai mis deux c'est pas très joli ça voilà comme ça c'est un peu plus joli ok c'est moi ou il manque des sons là dans le jeu normalement quand je clique sur les trucs il y avait des sons c'est que j'ai pas mis le son de mon pc assez fort je ne sais pas alors là on quitte ça on refait hop comme ça voilà et là on peut l'amener ici maintenant on va se mettre on va se mettre pile poil ouais il y a quand même l'arbre qui doit gêner là je pense que c'est ça je vois pas ce que ça peut être d'autre ok on va essayer d'enlever ce table ou de le pousser comme ça voilà et maintenant si on remonte non il y a toujours quelque chose qui gêne alors là il y a ça qui va gêner il y a l'autre arbre aussi là qui va gêner aussi je pense alors celui-ci va gêner aussi donc on va le déplacer on va le mettre par là toc ok et là il y avait quoi ? il y avait ça aussi qui allait me gêner on va l'enlever carrément hop voilà ah il y a encore un truc qui gêne impossible ça va être cet arbre là maintenant ça doit être cet arbre là je pense je vois pas ce que ça peut être d'autre que ce truc là de toute façon c'est pas possible ça est-ce que ce serait pas ces trucs là ces panneaux là qui vont me gêner je pense qu'il y a un peu de ça aussi ah ça 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 me gêne ça c'est quoi ça qu'est-ce que c'est que ce truc est-ce que j'en ai besoin de ça non c'est pas possible là qu'est-ce que ça peut être parce qu'en fait c'est le c'est l'espace là pour laisser passer l'espèce de téléphérique qui est pénible à chaque fois bon allez on va laisser comme ça est-ce que ça je peux le remonter on va jouer comme ça on va prendre tout ça voilà zut ok ah non ça m'a fait quitter le groupe ah zut je peux pas grouper les trucs bon allez tant pis ce n'est pas grave ce qui est surtout important là c'est ces trucs là qu'il faut que je monte et que je descende alors cet arbre là du coup est-ce que je peux arriver à le ramener là-bas quand même oui très bien hop voilà et là il faut que j'arrive à remonter tous ces cailloux comme ça pas trop c'est un peu trop clac voilà c'est juste pour que ça fasse la petite descente là parce qu'en fait donc là on est bon sur notre truc je suppose donc maintenant il va falloir monter le sol jusque là donc là on va s'amuser hop terrain hop on va le faire monter donc ici là voilà comme ça ça c'est bon ça c'est un logo le carré rouge c'est un espèce de repère que celui qui a fait le bâtiment avait créé pour 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 pouvoir bien placer les choses hop et là on va faire les malins parce que la sortie de notre téléphérique nous emmènera directement dans la zone des boutiques qui va être là il faut être malin un peu c'est pas mal là on a un truc sympa c'est juste là c'est dégueulasse mais juste là c'est hyper dégueu mais mais bon il faut arriver à lisser ça pour mettre un chemin quand même ce serait pas mal de planir le truc comme ça là c'est merdique comme ça là c'est bien là c'est pas mal je vais pouvoir mettre trop de boutique là ici du coup mais bon on va voir ce qu'on peut faire je vais tout mettre à plat comme ça là voilà on va enlever cette espèce de carré rouge là on va en enlever un peu aussi de la terre parce que c'est moche voilà au pire on pourra toujours rajouter des pierres pour combler alors là ce qu'on va faire sur ce truc là c'est qu'on va placer l'entrée voilà donc l'entrée ça va être ici voilà parfait la sortie de l'autre côté paf et relier une allée à l'entrée hop alors on va prendre quoi comme sol non non plus ça c'est pas mal dans ce sens là putain je suppose que ça devait être un truc un peu comme ça comment on fait déjà une j waouh ça monte vachement à mon avis là il faut mettre le sol nickel à mon avis là il faut mettre le sol nickel pour que la pente elle soit parfaitement parfaitement parfaite pas du tout je vois pas ce que je fais je sais pas ce que je fais du tout ah là il en manque un peu je vois bien il y a un truc bien là ah c'est le chemin ah zut alors ça c'est un défaut c'est que quand on a un chemin ou un truc on peut pas on peut rien poser dessus enfin on peut pas bouger le terrain à partir du moment où il y a une allée ça c'est très dommage euh non allez alors est-ce que je vais quand même pouvoir le faire là du coup maintenant que j'ai enlevé mon allée et non je peux pas venir me coller à mon bâtiment ça c'est pénible ça vraiment c'est très dommage bon il va falloir qu'on fasse notre fil d'attente autrement on va la placer on verra bien allez hop on va faire comme ça là on va mettre une pente légère quand même ça descend vachement attendez alors on va faire comme ça pourquoi terrain trop irrégulier pour le placement alors maintenant c'est le terrain qui va m'embêter évidemment paf bon si le terrain m'embête on va l'enlever on mettra des pierres on va pas s'embêter on va pas s'embêter alors les allées tac là on fait descendre comme ça clac ah c'est trop c'est trop là oh c'est pas mal mais ça fera l'affaire ça fera l'affaire on aura plus qu'à mettre des pierres un peu partout là du coup le terrain on peut le on peut l'abaisser vachement ici on est pas obligé de l'avoir comme ça on peut même revenir à plat comme ici j'ai envie de dire hop bon c'est pas grave ça sera caché par les pierres ça hop on fait un peu de lissage voilà hop c'est pas mal en vrai c'est pas mal ça me plaît bien hop là on va prendre cet arbre là on va le déplacer genre ici on y mettra des pierres on y mettra des pierres mais je vais pas le faire aujourd'hui je vais pas le faire maintenant donc là c'est pareil on va avoir une allée qui va venir ici mais là on va pouvoir il va falloir qu'on définisse notre allée où c'est qu'elle va aller notre allée où c'est qu'elle va aller évidemment alors reprenons dans les plans qu'est-ce qu'on va mettre maintenant alors tac 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 j'avais un truc que j'avais pris où il y avait des où il y avait déjà des vivarium dedans il faut que je le retrouve ça c'était pas terrible cola house c'est ce que j'ai mis mince il est où ce truc il était super stylé en plus shop with terrace ah celui-là il est cool celui-là il est joli donc ça fait une espèce de terrasse c'est juste la déco mais bon c'est un magasin donc là par exemple ça pourrait permettre de de donner une petite terrasse si je la mets ici qui donne sur mon abri qui est derrière par exemple vous voyez ça pourrait être sympa ah obstruction qu'est-ce qui obstrue ah mince je parie que c'est le voilà je parie que c'était ça là le téléphérique qui devait me gêner mais comme ça c'est pas mal mettre un peu de végétation hop alors là il faut qu'on voit si on peut rajouter des boutiques à l'arrière là là peut-être qu'on peut en mettre une ici si on édite ça là il y a quoi là bah voilà là on pourrait tout à fait remplacer ça par euh construction à mur comment ça s'appelle ce truc c'est ça devanture hop voilà clac une devanture puis on rajoute un on rajoutera des petits trucs comme ça là ce sera nickel pour rajouter du piqué peut-être un truc d'information à l'arrière là ce sera bien je sais pas si on va arriver à faire un chemin là ça va être chaud avec celui-là qui est juste là là il y a un truc d'information là aussi ok sympa ok donc là on pourrait en mettre un ici il y a un bâtiment là derrière c'est quoi ça non il y a rien ça c'est quoi salle du personnel non certainement pas qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bâtiment à l'intérieur de ce truc alors là il y a celui-ci ok donc là c'est tout et là il y a quoi il y a ces deux là il y en a trois quoi c'est tout donc ça j'en veux pas moi voilà ok par contre par contre et peut-être qu'on pourrait mettre une bouteille qui donne là-dessus justement dans l'allée ouais non ça va faire des files d'attente au milieu là c'est pas cool du tout par contre on peut en mettre un là une tellette et on met ça ici paf ici et un là voilà comme ça ça m'irait bien ça voilà on rajoutera les services après pour le moment on va juste mettre en place histoire de voir ce que ça donne là c'est pas mal ça s'annonce bien notre petite notre petit truc là ok alors des plans puisque de toute façon on va faire notre zone de boutique ici là j'ai commencé à faire un autre un autre comment on appelle ça enclos on va faire un dernier ici ah oui il y a ces trucs là aussi qu'il faut que je récupère là j'ai de la place ça va aller vite ça ira bien et on pourrait prendre celui-ci hop pour mettre qu'il part comme là voilà quelque chose comme ça là je peux pas l'associer avec celui-là on va faire comme ça ce serait bien d'avoir une espèce de grosse de grosse zone là avec des bancs des tables et tout ici au milieu ce serait intéressant ça hop alors maintenant le terrarium là il est où alors non c'est un peu ça welcome ouais t'es maustralie aussi pour être pas mal non ça c'est un abriantier ça c'est le truc sur l'Afrique mince il est où alors ce truc ranger station ça c'est l'autre au milieu où c'est qu'il est je suis sûr que je suis passé dessus en plus à tous les coups non c'est ce qu'on vient de mettre shell non 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 ah c'est celui-là voilà 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 donc là normalement je crois qu'on a deux terrariums un ah non on n'a qu'un seul terrarium ok bon on va se baser là dessus et on en construira d'autres il y a un toilette là avec un chemin comment ça se fait qu'il y a un chemin là qui va vers le terrarium je ne sais pas ok alors où on met les terrariums dans ce bâtiment là parce que là on va avoir déjà un paquet de boutiques je pourrais faire ça ouais je pourrais faire ça donc ça on le met plutôt comme ça mais il y a cette espèce de montée qui me dérange moi là hop si j'y pose ça obstruction mince hum 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 alors zut 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 comment on va faire ah oui il y a les cvc là qui étaient sympas aussi qu'on va pouvoir mettre par là par exemple comme ça ce serait pas mal ça on verra donc là 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 hum 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 lycée bon là c'est pas mal je pense pour pour amener mon chemin ce qu'on a réussi à gagner un peu là où on a gagné un peu là si je reprends mon peu c'est quoi l'obstruction il n'y a pas d'obstruction c'est parfait bon c'est un peu trop voir moi que ça fera comme ça là alors on peut quand même le décaler un peu par là x non je vais pas les laisser moi je veux ça x quand même le décaler un peu par là voilà c'est pas mal là tout ça il faut que je mette du sol là dedans comment ça se passe non c'est bon c'est très joli ce truc là ça on va y enlever pour le moment voilà donc maintenant les allées les allées on verra la prochaine fois ouais on a un truc pas mal là là je trouve que c'est sympa là on aura une belle petite zone avec pas mal de boutiques alors ça par contre je crois que je peux le remonter un peu ouais voilà clac ce qui me semblait c'était trop bas donc là ça va être sympatoche on va avoir là un truc de ballon là on va avoir pas mal de petites boutiques ici là on aura un petit chemin qui passe dessous ça va être cool là on arrivera à un terrarium ce qu'on fera c'est qu'on en je pense que celui là je le dupliquerai avec le toit et tout là pour le mettre genre à côté là peut-être qu'on on gardera juste l'espèce de truc de auvent là pour mettre devant ici on mettra un terrarium là dedans sur l'angle là ah ça pourrait être pas mal ça ah ouais ça ça pourrait être pas mal du tout ouais est-ce que j'ai comme mur là ce mur là c'est quoi c'est déjà un truc exprès pour les iguanes ouais alors attendez là là ici si je fais ça et ça on pourrait prendre les murs directement comme ça je crois je pense je l'ai mis trop bas ce machin ah non me dis pas que j'ai mis le bâtiment trop bas bah non parce que là les les trucs sont bons ici donc là ça veut dire que si j'appelle je prends un habitat euh non c'est pas ça si c'est ça habitat c'est bien là dedans vraiment non le terrarium non hum ah c'est où déjà ah non c'est dans service vivarium ah c'est des vivarium pas terrarium ok vivarium là si je me mets là ok ok donc je peux le mettre à la hauteur je veux très bien donc je peux le mettre comme ça quoi ok bon c'est pas mal c'est pas mal ça ira bien on va le mettre tout de suite remarque comme ça hum ouais comme ça comme ça c'est pas mal les gens qui font ces trucs là c'est super stylé mais je trouve qu'ils vont pas dans le détail voilà par exemple moi ça là vous voyez je l'aurais descendu un petit poil c'est au même niveau que l'autre à côté voilà même devant ça a l'air d'être pas au même niveau non plus ah là là bon peut-être que moi je vais beaucoup trop dans le détail aussi mais bon j'aime que ce soit parfait ce truc là ça aurait pu être plus haut aussi je pense qu'on est vachement bas là c'est bizarre ouais on verra ça me semble un peu bas ouais ce bâtiment tout ce bâtiment me semble légèrement un peu trop bas est-ce que je peux remonter tout d'un coup bah non pourtant je suis haut je suis ouais ouais je suis haut paf je suis bon là je suis bon ok bon et bah très bien allez donc la prochaine fois on essaiera de 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 rendre ça un peu mieux là enfin de faire le chemin du moins de faire les allées là au milieu clac 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 ici on a un premier vivarium du coup on essaiera peut-être d'en rajouter un peut-être de rajouter un espèce de truc comme ça de toit là pour que ça reste dans le dans le thème ici et faudrait qu'on en rajoute un autre enfin même deux autres en fait donc si ça se trouve on récupérera ça pour le dupliquer ici là clac agrandir ce bâtiment quoi juste pour pour agrandir ça et peut-être qu'on pourrait mettre un terrarium là-dedans aussi hein au lieu que ce soit un truc de bouffe sur l'angle là oui ouais ça peut se faire ça peut se faire ça ça pourrait se faire comme ça on en aurait un deux trois quatre on serait bon on serait bon allez donc bah c'est très bien sur ce moi je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt donc pour la suite de ce let's play sur Planète Zoo allez salut à tous ciao